... Depuis qu'Elia succède à Nagui le lundi 9 août 2021, Laurence Boccolinienne appart aussi à interposer France 2 à l'heure du 10 janvier avec tout le monde veut prendre sa place. Le jeu d'Effervescence a été loin de faire le poids contre les 12 coups de midi le lundi 18 octobre. Laurence Boccolinienne a orchestré une nouvelle édition de Tout le Monde veut prendre sa place à partir de 11h55. Le divertissement est porte par Jérémy. Ce dernier a remis son titre de champion en jeu, avec une cagnotte de 32 200 euros. Pour sa 32e finale au code de Laurence Boccolinienne, Jérémy aide deux filles par Stéphane. Le challenger n'a part aussi à l'évincé du fauteuil en s'inclinant sur le score de 20 à 6 points. Elle a l'occasion pour Jérémy de gagner 600 euros supplémentaires. Cote audience, la suite du parcours de Jérémy dans Tout le Monde veut prendre sa place à intrigue 1.31 millions de téléspectateurs. La part de Marchès est établie à 16 upres des 4 ans et plus. Si elle a gagné un point par rapport au lundi 11 octobre, Laurence Boccolinienne est loin de fragiliser les 12 coups de midi. Elle ancienne animatrice de TF1 a vu son concurrent direct, Jean-Luc Reichmann, revenait en maître grâce à la mobilisation de 3.31 millions de téléspectateurs, soit 39.8 EL ensemble du public. La suprématie de TF1 contre France 2 a été plus conséquente sur la cible commerciale. Les 12 coups de midi, où Laurissa prolonge son ascension fulgurante au code de Jean-Luc Reichmann, ont été plébiscites par 35.6 et femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Sur la 2, Laurence Boccolinienne appart aussi à atteindre le cap symbolique des 10 par deux marches. Son jeu, tout le monde veut prendre sa place, n'a pas excès de 9.7 upres de ce public, 6 prises des annonces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada